L'agmara, dans le traité Sukkha, dit que Hillel, Hillel était la grande génération, il avait 80 élèves. Les 30 plus grands méritaient que la Shrina se pose sur eux, comme Moshe Rabbeinu. Les 30 d'après méritaient de pouvoir arrêter le soleil et la lune dans leur course, comme l'a fait Yoshua, Josué. Et les 20 derniers, ils n'étaient pas aussi grands que les premiers. Le tout premier s'appelle Rabbi Yotan Ben Uziel. Quand on étudie la Torah, si un pigeon passait au-dessus de sa tête, il tombait grillé par terre, tellement il y avait un feu qui sortait au-dessus de lui. Le plus petit d'entre eux s'appelle Rabbi Yohanan Ben Zakaï. Et on voit que toute la Torah que nous avons aujourd'hui a été transmise par qui ? Le plus petit, Rabbi Yohanan Ben Zakaï. Ses élèves étaient Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. C'est d'eux qu'est partie toute la Torah. C'est lui qui était le grand de la génération à l'époque, la destruction du Temple. C'est lui qui a fait en sorte que la Torah continue après la destruction du Temple. Il était très très grand. La Gemara, dans le traité Souka, fait une page entière. Il connaissait tout. Le Maseh Makkava, Maseh Berzashi, la Kabbalah du ciel, la Kabbalah d'en haut, d'en bas, les discussions des palmiers, les discussions des démons, les discussions des anges, tout. Il connaissait tout. C'est le plus petit des 80. Donc, allez savoir combien étaient grands les autres. Mais néanmoins, on voit que du ciel, on a fait que la continuation de la Torah passe sur la plus petite. Pour nous, c'est un très grand moussard, une très grande leçon. Que des fois, on voit des élèves où nous-mêmes, d'accord, on n'est pas tellement réussi, on pense qu'on est plutôt un vaut rien, pas très bon. Et on ne sait pas, regarde, le pire des élèves de Hillel, sur 80 avec le dernier, c'est quand même pas génial, d'accord, de lui est sortie toute la Torah du peuple d'Israël. Très souvent, il y a eu des grands de Torah qui, au début de leur vie, étaient mauvais, carrément mauvais. Ils ne comprenaient pas, ils se cassaient la tête, d'autres étaient super brillants. Les brillants sont restés moyens, et le mauvais qui se cassaient la tête, ils s'habituent à bosser lentement. Et puis, ils ont grandi, ils sont devenus les grands, grands de la génération. L'histoire aussi, le Magui de Douvna. Un très grand rabbin vivait à l'époque du gang de Villas, il y a 250-300 ans. Et un jour, il voit dans la rue un couple. Un couple, il voit un monsieur aveugle, conduit par un petit enfant orphelin. Et ils vont comme ça, ils tapent de porte en porte pour demander l'aumône, se disant qu'on verra un aveugle, un orphelin, les deux ensemble, ça va réveiller la pitié des gens de qui on demande un peu d'aumône. Le Magui de Douvna a vu que le petit, il avait une bonne tête comme ça. Il les a pris et il dit, écoute, toi, je t'enseigne la Torah, au petit, tu vas aller au Talmud Torah, et au aveugle, moi je te paye maintenant de l'argent, ce que tu gagnais tous les jours, tu recevras de ma part pour pas que tu sois lésé par cela. Le petit a grandi, grandi, grandi en Torah, devenu le rabbin Shlomo Klugor, un des grands hachamim de toute génération, qui a écrit un chou très connu à Elif, les hachshomos, un des grands, grands rabbins des derniers siècles. Donc on voit qu'un petit peut aussi grandir énormément. Et nous, on doit savoir, que ce soit les profs par rapport aux élèves, ou les élèves parmi eux, chacun par rapport à soi-même, qu'il doit savoir que c'est pas parce que je suis un peu moins bon que les autres que j'ai pas de futur en Torah, peut-être, peut-être qu'ils sont pas le grand de la Torah, peut-être un tamil hacham, déjà c'est quelque chose d'énorme, un tamil hacham, c'est un beau, beau, beau Olam Abba. Alors que Dieu nous aide, bien qu'on n'ait pas forcément des gens très très doués. Ba'ouk Adonai, l'Olam, Amen, v'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada